Célébrons une fois encore la femme dans ce journal. Entrepreneuriat, moyen d'autonomisation de la femme, tel est le thème choisi par la jeune chambre internationale Abidjan Soleil pour honorer à sa façon la journée internationale des droits de la femme. C'était ce vendredi 11 mars 2022 au plateau à Abidjan. Reportage de Philippe Zabot et Richard Akeke. Le nom change mais l'objectif reste le même, célébrer la femme. Le Women's Day en anglais ou jour dédié à la femme en français a été organisé par la jeune chambre internationale Abidjan Soleil dans le but d'honorer la femme, mais en choisissant l'entrepreneuriat féminin comme tremplin. La cérémonie a été un moment d'échange où les participants ont donné la définition des mots entrepreneuriat et autonomisation, chacun selon son expérience personnelle. Entrepreneuriat pour moi, c'est l'une des meilleures voies pour la femme de s'exprimer professionnellement, d'exprimer ses talents, de les offrir. C'est vrai que c'est une voie qui est difficile, mais c'est peut-être là où on s'exprime le mieux, là où on a aussi le plus d'impact, d'impact direct. Une femme autonome, à la base, se doit d'avoir confiance en elle. On ne peut pas parler des droits de la femme sans parler de son autonomisation. Parce que quand on parle de l'autonomisation, il y a un mot qui revient, c'est-à-dire la liberté. Or la liberté, c'est permettre à la femme de faire le choix de ce qu'elle a envie de faire, de s'épanouir dans la société. Or l'autonomisation, une femme qui est épanouie professionnellement peut prendre des décisions. Le Women's Day est un concept de la jeune chambre internationale Abidjan Soleil qui lui-même a été créée en décembre 2020.